Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Nous consacrons le numéro d'aujourd'hui à cette actualité qui refait surface après 13 longues années. L'affaire des 7 moines assassinés à Tébherine dans la ville de Médéa. En 1996, tout a commencé il y a une semaine. L'attaché militaire de l'ambassade de France de l'époque fait des déclarations fracassantes. Il avance la thèse selon laquelle il s'agirait d'une bavure commise par l'armée algérienne alors qu'on avait de tout temps privilégié la piste du GIA, celui-là même, qui avait revendiqué l'assassinat des religieux. Cette information, il la tient du frère du pilote qui était aux commandes de l'hélicoptère qui aurait criblé de balles les 7 moines en question. Alors, bien sûr, avec nos invités ce soir, nous essaierons de prouver qu'une telle thèse ne peut tenir la route. Nous écouterons ainsi, notamment, Yves Bonnet, l'ancien patron de la DST, expliquer qu'on ne peut pas tirer d'en haut d'un hélicoptère sans atteindre les crânes. Aussi le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Hervé de Charette, qui abonde dans le même sens et qui privilégie également la piste du GIA. Voici nos deux invités ce soir sur le plateau pour en parler. Deux confrères de la presse écrite. Mounir Boudjma, bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction du journal Liberté. Et Aïsar Kheladi, vous êtes le directeur de la publication du journal Le Jour et de l'hebdomadaire Les Débats. Bonsoir messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant tout, je vous le disais en début, écoutons Yves Bonnet, qui est actuellement député et qui était à l'époque donc patron de la DST. D'abord, ses explications quant à l'impossibilité de tirer d'en haut sans toucher les crânes. Il privilégiait, je vous le disais à l'instant, la piste du GIA. Et puis, il incrimine la façon de faire des services de l'ambassade de France à l'époque. Il revient d'ailleurs sur cet épisode de l'émissaire du GIA. Yves Bonnet répond aux questions de Afeuve Blochette, notre correspondante permanente à Paris. Vous n'avez aucune précision de tir en hélicoptère. Vous avez deux sortes de tir au coup par coup ou en rafale. Bon, alors au coup par coup, vous n'avez aucune précision. Pour descendre quelqu'un en coup par coup en hélicoptère, il faut être en stationnaire. Il faut vraiment que l'hélicoptère ne bouge pas. Puis vous tirez, vous aligner les types. Vous mettez combien de personnes dans l'hélicoptère ? Vous mettez trois, quatre personnes. Le pilote, il ne tire pas quand même. Deux tireurs qui tuent sept personnes. Et il arrive à tuer sept personnes, à les tuer, les sept. Mais attendez, ça ne tient pas debout. Les types n'étaient pas là. En admettant que ce soit passé comme ça, ils auraient pu en tuer un ou deux, oui d'accord, peut-être trois, avec beaucoup de chance. Mais sept, ce n'est pas possible. Et en évitant soigneusement la tête, oui. Et tirer d'en haut, en dehors de la tête, pour tuer quelqu'un, ce n'est pas évident. Je n'ai jamais entendu dire, moi d'ailleurs, que l'armée algérienne qui n'est pas, qui est sur ce plan-là performante, ce n'est pas la plus mauvaise du monde, je n'ai jamais entendu dire qu'elle ait réalisé des opérations à partir d'hélicoptères. Les Français, du temps où ils étaient là, les hélicoptères, ils sont servés pour transporter des hommes. Pas pour faire, pas pour mitrailler des gens. Vous ne mitraillez des gens qu'en race campagne, pas dans le Djebel, pas dans cette espèce de forêt touffue où on ne voit rien du tout. Attendez, alors, vraiment, c'est des super tireurs d'élite, et il faut considérer que les moines étaient là et attendaient de se faire flinguer. Et en plus, comme aucun n'a pris une balle dans la tête, quand vous tirez de haut, vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre la tête que quand vous tirez en bas. Parce que la tête, on est d'accord, ça représente par rapport au corps une surface beaucoup plus importante. Aucun n'a pris un impact dans la tête. Cependant, ça ne répond toujours pas à la question. Ah, pourquoi on fait ça ? Ah, ça, je n'en sais rien. C'est vrai, c'est quand même assez étrange qu'aujourd'hui, 13 ans après, que ce soit un attaché militaire, je crois qu'il est toujours un exercice, le général. Je n'en sais rien, je ne crois pas qu'il ait pris sa retraite. J'ignore d'où il sort, j'ignore jusqu'à son nom. Et bien voilà, donc, en réalité, c'est assez intriguant qu'un militaire... Alors, s'il est militaire et s'il parle, il trahit le devoir de réserve. Parce que son devoir de réserve, dont il fait état pour dire, je n'ai rien dit pendant 13 ans, son devoir de réserve, il ne s'arrête pas, même s'il est parti à la retraite, il ne s'arrête pas pour autant. Non, à partir du moment où il a considéré qu'il était tenu par le devoir de réserve, il est tenu par le devoir de réserve. Des jours où il faut... ou alors faudrait-il que ses chefs le délivrent, lèvent ce devoir de réserve, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été fait. Et par ailleurs, moi, ce monsieur, je voudrais qu'il réponde à deux questions. Deux questions. Premièrement, lorsque l'émissaire de Zitouni a été reçu à l'ambassade de France à Alger, pendant cette période, pourquoi n'a-t-on pas d'enregistrement de l'entretien ? Parce que je suis désolé. S'ils ont reçu, comme je le crois, ce type, ils ont discuté comme ça, ça a duré au moins une heure, l'entretien. S'ils ont discuté avec lui pendant une heure, et s'ils n'ont même pas été capables d'enregistrer la conversation, alors le professionnalisme de ces gens me paraît égal à zéro. Et deuxièmement, quand ils ont fait en sorte que ce type sorte de l'ambassade, caché dans une voiture, probablement dans le coffre d'ailleurs, enfin ça, coffre ou pas coffre, ça sert à rien, mais caché dans une voiture de l'ambassade de France, donc dans un véhicule diplomatique, pour aller le larguer dans une place qui est sur les hauts d'Alger, que j'ai vu d'ailleurs, que les gens de la DRS m'ont montré, ils m'ont dit c'est là qu'ils ont l'achat, parce qu'ils sont bons, hein. Et tout ça pour échapper à une éventuelle filature des services algériens, alors que ça a probablement été la seule chance sérieuse de retrouver les moines, c'était la seule chance que de suivre ce type. Et ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de filature, donc que le type puisse repartir dans le maquis, sans avoir aux trousses la sécurité, la DRS algérienne. Alors ça, ça s'appelle, c'est plus qu'une faute. C'est plus qu'une faute, c'est quasiment un crime. Alors moi j'aimerais que ces types s'expliquent sur ces deux aspects de la question, qui sont extrêmement importants, avant d'aller accuser les autres. Ils commencent par répondre là-dessus. Alors il y a un troisième élément. Il y a à l'ambassade de France à Alger, un commissaire de la DST. Bon, je trouve qu'à ce moment-là, le commissaire de la DST, j'ai oublié son nom malheureusement, mais c'est un de mes anciens collaborateurs, quand moi j'étais directeur, il était chef de bureau du cabinet à la DST. Ça t'a dit très bien d'ailleurs. Pourquoi n'a-t-il pas été avisé de la présence dans les locaux d'un type de la bande d'Asie, d'un émissaire de Zitouni ? Alors la réponse, je vais vous la donner. Parce que la DST entretenait et entretient toujours d'excellentes relations avec les services algériens. Alors que la DGSE entretenait et entretient toujours d'exécrables relations avec les services algériens. Donc on n'a pas voulu, on n'a même pas voulu la jouer franco-française. C'est-à-dire que les gens, si ces gens appartiennent à la DGSE, ils ont commis coup sur coup deux fautes monumentales. Et que ce soit aujourd'hui ces gens-là qui viennent sortir la fable d'une opération, moi j'aimerais qu'on fasse une reconstitution, ça vaudrait le coup. Et qu'on voit quelles sont les chances que l'on peut avoir de flinguer cette moine, cette personne, même pas très valide, mais enfin il marchait quand même, à partir d'un hélicoptère dans la région, dans les montagnes au-dessus de Médéa. Moi j'aimerais qu'on me fasse la démonstration. Merci ministre des Affaires étrangères, monsieur Hervé de Charrette. Malvé avait fait une déclaration aujourd'hui, je dis à la presse française qu'à la presse algérienne, en disant, je suis vente, ce que je crois, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est-à-dire qu'il y a eu une revendication par le GIA, laquelle revendication a été certifiée par nos services ? Ah ben, si vous voulez, les gens authentifiés, c'est toujours difficile, on peut considérer qu'elle est très vraisemblable. Les gens des services ont effectivement l'habitude de regarder de très près les revendications, parce que la plupart des attentats sont revendiqués. Faire un attentat sans le revendiquer, c'est idiot, ça ne sert à rien. Donc, les gens qui commettent des attentats les revendiquent très très généralement. Donc, quand les services vous disent, oui, c'est probablement le GIA qui a publié ce communiqué, on peut considérer, il n'y a pas de certitude à 100%, ce n'est pas vrai, mais on peut considérer que c'est globalement exact. Quand vous regardez maintenant le contexte, il y a le détail de l'opération, avec toutes les invraisemblances énormes que comporte la thèse qui est exposée par ce général Bounazal, un général de Guerlasse, comme dirait Pierre Dac. Mais il y a le contexte. Dans ce contexte-là, moi, j'étais pratiquement le seul homme politique qui allait en Algérie. Personne n'y allait. Moi, j'étais tout seul. Bon, le but du GIA, c'était d'isoler l'Algérie. C'était de séparer l'Algérie de tout contact extérieur, et surtout de ses contacts avec la France. Nous étions d'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères à l'époque, était un peu complice de cette stratégie, puisque on déconseillait très fortement aux Français de se rendre en Algérie. Et moi, je me suis insurgé contre des déclarations, en particulier d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, qui disait « n'allez pas en Algérie ». Et je me souviens très bien, un jour, j'étais à Cherbourg, puisque j'étais député de Cherbourg, on m'appelle et on me dit « ben voilà, il y a le ministre des Affaires étrangères qui a dit, qui demande aux Français qui sont en Algérie de rentrer en France ». Et moi, j'ai rigolé, j'ai dit « écoutez, il y a deux sortes de Français qui sont en Algérie. Il y a des Français qui sont des patrons de PME et qui vont là-bas pour leurs affaires. Ils ont besoin de gagner leur vie, ils évaluent les risques, ils y vont. Jusqu'à preuve du contraire, aucun n'a été tué, enlevé ou blessé. Puis deuxièmement, les autres Français qui sont là-bas, ce sont des binationaux. Ce sont souvent les femmes musulmanes, d'origine algérienne, deux Français qui sont morts, parce qu'ils étaient des veuves, quoi, en quelque sorte, qui sont morts et donc ces femmes sont sur les registres de l'ambassade de France. Elles vont manger des petits gâteaux chez l'ambassadeur qui les reçoit gentiment. Bon, et puis c'est tout. C'est ça, les Français d'Algérie. Il n'y en a plus, des Français. Et puis il y a une poignée de religieux, bon, mais qui ont pris la nationalité algérienne. Donc il n'y avait plus de nationaux. Mais moi, je me suis, publiquement, devant les télévisions et les radios, j'ai contredit ce que disait Juppé. Et j'ai dit, non, les Français, au contraire, doivent continuer à aller en Algérie. Non, mais tout ça, c'est de la plus haute fantaisie. C'est des gens, ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent ? Saboter les relations entre la France et l'Algérie ? Il y a suffisamment de gens qui s'en chargent pour qu'ils n'en rajoutent pas. Alors, en tout cas, moi, ce qui m'inspire là-dedans, c'est uniquement le souci de la vérité. Bon, il se trouve que, oui, j'aime l'Algérie, j'aime bien les Algériens, bon, etc., etc. Mais moi, c'est vraiment le souci de la vérité. Qu'est-ce qu'à mon âge ? Pourquoi j'irais mentir ? Pourquoi j'irais raconter des histoires ? Alors, justement, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que, à la lumière de ce que vous avez, parce que vous étiez sur place, j'imagine que vous ressentiez un peu l'ambiance en dehors de tout ce qu'on pouvait vous dire. et finalement, ça reste la parole des gens. Mais en dehors de tout ce qu'on pouvait vous dire, vous, ce que vous ressentiez sur place, d'après votre connaissance de l'Algérie, d'après votre expérience à la DST, vous en êtes sortis avec quelle conviction ? Non, mais moi, j'en suis sorti, pas avec une conviction, avec une certitude. La certitude que les Algériens faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour faire libérer les moines. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Il faut savoir que, et ça, je l'ai appris quand je suis retourné en Algérie ensuite, et à Tibérine, avec René Guitton, pour voir les lieux et pour prendre connaissance du dossier. qu'encore une fois, la DRS n'était pas du tout obligée de me montrer, parce que, moi, à l'époque, je n'étais plus parlementaire, je n'étais plus rien, et ils l'ont fait par pure amitié. Et j'ai appris, à ce moment-là, en discutant avec les officiers de la DRS, que, en réalité, le gouvernement algérien était très préoccupé de la situation de ces moines, parce qu'ils étaient dans un monastère isolé, au milieu de la campagne, je ne sais pas si vous connaissez Tibérine, bon, ce n'est pas en ville, c'est complètement à l'écart, et que, et donc, ils étaient soucieux de leur sécurité, parce qu'ils se disaient, si jamais il arrive quelque chose à ces moines, ça va dégrader les relations entre la France et l'Algérie, eux ne pensaient pas qu'on leur imputerait un crime aussi horrible, mais ils pensaient simplement que la simple mort des moines serait suffisamment emblématique pour des Français, parce que ce sont des hommes de religion, pour que la France fasse encore un ou deux pas en arrière dans ses relations avec l'Algérie, que les relations soient encore plus distendues. Donc, ils les ont mis en garde et ils leur ont demandé de quitter Tibérine, ce que les moines ont formellement refusé, catégoriquement. Et à ce moment-là, l'armée, les autorités algériennes, plus exactement, étaient placées dans une situation impossible, parce que on ne pouvait pas mettre, déployer des bataillons autour du monastère, ce que d'ailleurs, les moines refusaient énergiquement également. Ils refusaient toute protection, parce que pour eux, une protection s'apparentait à une surveillance. Donc, ils n'en voulaient pas. Et ils voulaient pouvoir soigner tout le monde, y compris, d'ailleurs, les gens qui étaient dans le maquis. Alors ça, c'est un élément qui est quand même très important. En dehors de cela, si on, par conséquent, si on ne les gardait pas, on ne pouvait pas non plus les prendre de force pour les ramener à Alger. parce que des hommes d'église, des hommes de religion, on ne peut pas les brusquer. Donc, si je puis dire, les autorités algériennes étaient prises dans la seringue dans cette affaire. Tout ce qu'ils pouvaient espérer, c'était prier le ciel qu'il ne leur arrive rien. Bon, ce qui malheureusement ne s'est pas passé. Je crois qu'en réalité, au départ, enfin, moi, c'est de l'analyse que je fais. Au départ, on est venu les chercher pour une cause humanitaire. Bon, ils sont partis. Et puis, la nouvelle de leur disparition n'est pas, n'a pas éclaté tout de suite. Elle est apparu que plusieurs jours, même un certain nombre de jours relativement importants, plus tard. Et à ce moment-là, les médias s'en sont emparés, en particulier les médias français. Et à partir du moment où les médias s'en sont emparés, les types du G.I. se sont dit, ah, ils ont réalisé la valeur de la prise, si vous voulez. Et donc, d'autres, ils sont devenus prisonniers ou otages. Mais, le sentiment que j'ai eu, moi, à ce moment-là, c'est que, sans vouloir mal faire, la presse, qui avait fait beaucoup de publicité sur cette affaire, avait probablement contribué à ce que la mauvaise histoire retourne à la tragédie pure et simple. Mais là, parce que vous parlez de la presse, en France, la presse, vous avez dû le remarquer, rien que ces deux derniers jours, le nombre de titres, aussi bien sûr, le net, que sur la presse écrite, que sur la télévision, les radios, qui se sont saisies de cette affaire, avec tout de même peut-être une conviction que les déclarations du général sont bien fondées. Oui, alors ça, malheureusement, je ne peux que le regretter. Moi, j'ai été personnellement interrogé par quatre médias, pas plus. Alors que je suis probablement du côté français une des personnes qui connaissent le mieux le dossier, je ne prétends pas. Moi, d'abord, le dossier, le vrai dossier, je l'ai vu, de mes yeux vus. René Guitton, qui m'accompagnait en Algérie, je n'ai pas eu le sentiment qu'il se soit exprimé sur ce sujet, je ne sais même pas s'il a été interrogé. Lui aussi, il a vu le dossier. Nous sommes deux à avoir vu le dossier, lui et moi. On pourrait peut-être commencer par nous interroger. Alors, il y a deux problèmes. Il y a d'abord un problème général de maîtrise de l'actualité. Bon, il y a quelques jours, c'était à juste titre l'Iran et les horreurs qui s'y passent et qui continuent. Après, c'était la mort d'un chanteur américain. Et puis, on ne va pas retourner à l'Iran alors que tous les jours, il y a encore des gens qui se font arrêter et qu'on en est à plus de 200 morts. Ça, ça a l'air d'indifférer l'opinion internationale. C'est assez lamentable, mais c'est comme ça. Mais maintenant, on trouve, on tombe évidemment sur cette affaire de moines de Tibérine qu'on est en train de nous resservir comme on nous ressort ça régulièrement, comme on nous ressort régulièrement que les attentats de Pont-Royal ont été commis par les Algériens, etc. Sans l'ombre d'une preuve, sans un aveu, uniquement sur la dénonciation d'un certain nombre d'officiers qui sont traîtres à leur armée et à leur pays. Moi, ça me laisse pantois cette histoire. Mais c'est pour ça que je veux m'exprimer très clairement sur ce sujet. Je connais le sujet beaucoup mieux que les journalistes qui écrivent là-dessus et ce n'est même pas une conviction. J'ai la certitude que les choses se sont passées telles qu'on les a décrites au moment au moment de la tragédie. C'est-à-dire que c'est l'exécution pure et simple de cet religieux. Alors, dans quelles conditions ? Je l'ignore. Pourquoi ont-ils été exécutés ? Comment ? Je ne sais pas. Ont-ils été décapités post-mortem ? Je ne le sais pas. Mais toujours est-il que c'est un acte qui a été commis par des gens qui sont des... Enfin, je veux dire que c'est des bandits, c'est peu dire, qui sont des criminels. Non, il faut arrêter toutes ces élucubrations sur un sujet qui est grave. Moi, je reviens sur le fait que l'Algérie a subi une secousse phénoménale à ce moment-là, qu'elle a résisté grâce à l'armée, mais grâce aussi à sa population. Moi, je n'oublie pas le grand défilé des femmes algériennes dans les rues en disant ça suffit, on ne veut plus de massacre. Et si la population n'avait pas rejeté les islamistes, ils seront au pouvoir aujourd'hui. C'est la population algérienne qui n'en a pas voulu. Ça, il faut peut-être le dire. Je préférais que la presse française s'étende sur ce sujet. Voilà donc la déclaration de Yves Bonnet qui était, je vous le rappelle, à l'époque des faits, le patron de la DST. Il répondait à notre correspondante à Paris, Afaf Blouchet. Alors, première question, Aïsar Khladi, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Jour et l'hebdomadaire Les Débats. Comment peut-on avancer aujourd'hui des versions, j'ai envie de dire, qui ne tiennent pas la route ? Yves Bonnet, à l'instant, l'expliquer. Au départ, il y a eu une version, celle de l'ex-général qui était en poste attaché à l'ambassade des attachés militaires, donc à l'ambassade de France en Algérie et qui dit avoir fait un rapport à l'époque sur quelqu'un qui lui aurait dit que les moines de Tibérine ont été tués à partir d'une attaque d'un raid mené par hélicoptère. On a entendu l'ex-patron de la DST, Bonnet, qui dit que techniquement, tant qu'expert, il s'exprimait, on ne peut pas viser, il faut vraiment être d'une autre technologie, même les Américains, je ne pense pas qu'ils puissent le faire avec toute leur technologie, viser la tête, viser le corps et épargner la tête parce que les têtes ont été retrouvées, séparées de leur corps. Sans aucun impact global. Sans aucun impact global. Donc cette version qui consiste sur la base d'un lui-dire parce que cet ex-général, jusqu'à preuve du contraire, n'a même pas identifié sa source, n'a même pas dévoilé sa source. Il a dit que c'était un Algérien qui lui a dit ça. Le frère de quelqu'un qui était dans l'hélicoptère, etc. Et croire en une version, moi je ne suis pas d'accord sur un point, je vais le dire un peu ironiquement, je m'excuse, avec Yves Bonnet qui trouve que techniquement c'est impossible. Techniquement. Mais à moins d'un miracle. C'est-à-dire que sur ce point, il s'est produit vraiment un miracle puisque l'armée algérienne a fait un exploit de type miraculeux. Voilà. Donc sur ce point-là, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Techniquement, je crois que d'autres experts se sont exprimés là-dessus et ont clairement établi qu'il était impossible techniquement de faire ce genre de... Une telle prouesse comme on disait carrément. Mais je dis miracle. Sur ce plan-là, donc, je suis complètement d'accord avec lui. C'est une version de façon que cet aide général doit assumer, doit pouvoir expliquer. Mme Bouchard ? Le problème, c'est que cette version a été donnée à un juge français et qu'on a retrouvé cette version très très vite dans la presse française et qui a été diffusée. Si j'en crois son excellence ou l'ambassadeur de France, Xavier Driancourt, qui s'exprimait ce matin au quotidien de Doran, pardon, il parlait de violation de secrète de l'instruction. Donc, pour revenir à l'origine des choses, pour soulager sa conscience entre guillemets, ce général fait une déclaration à un juge d'instruction à sa demande. La demande de ce général qui se présente à la justice française et leur dit après 13 ans, quand même, c'est quelque chose d'exceptionnel, qu'il décide, il se rappelle d'un fait que quelqu'un lui aurait dit, un militaire algérien, etc. Il ne faut pas s'apesantir sur ces détails-là parce que le plus important n'est pas là. Il y a une violation de secrète de l'instruction dans cette affaire. Cette information est sortie dans la presse française et a été diffusée à travers le monde. Qui a violé le secret de l'instruction de l'affaire des moines de Tibhéry ? Maintenant, il faut savoir quelque chose. C'est que les familles de victimes des moines de Tibhéry, leurs familles qui ont constitué son constitution en partie civile, ont pris des avocats, en l'occurrence, maître Patrick Baudouin qu'on connaît très bien en Algérie et qui apparemment retrouve ces fuites-là dans la presse française. Quand on connaît M. Patrick Baudouin et tout un groupe qui l'entoure, Patrick Baudouin qui était président de la Fédération internationale des droits de l'homme, on revient au cœur du problème. C'est le lobby de Kituki qui existe en France et qui a toujours existé. Et qu'on ressort ? Qu'on ressort de façon cyclique les massacres de Bentarha à 1997, celui qui a exfiltré le fameux témoin mitoman de Bentarha qui a vu l'armée algérienne massacrée, c'était le même groupe qui défend le moine de type Hérid. Il faut le dire. Ces gens-là ont été invités en 2000 par le président Boutouin pour venir dans un cadre d'apaisement, de discussion avec ces organisations de droits de l'homme entre guillemets. Ils ont été invités en Algérie pour constater d'eux-mêmes et ils ont écrit après leur retour en France qu'en 2000, on exécutait des Algériens. Il y avait des exécutions sommaires dans les rues. Maintenant, il faut savoir de qui on parle. Il faut savoir à qui on a affaire. Maintenant, si on doit globaliser, effectivement, la réaction du président Sarkozy a été probablement excessive. Il a fait son méa culpa. l'ambassadeur de France lui-même dit que ce général ne représente pas la position du gouvernement français. C'est que ses propos n'engagent que lui. Voilà, n'engagent que lui. Donc, on revient à un groupe, une entité, un lobby, appelez ça comme vous voulez, qui est toujours derrière ce fameux concept de qui-tu-qui qui renvoie à une mentalité tout colonialiste, il faut le dire. D'ailleurs, même l'explication de ce fameux général est quand même hallucinante. C'est un mépris. C'est-à-dire, il n'y a qu'à regarder. C'est-à-dire, il faut considérer l'armée algérienne comme étant une armée du tiers-monde. Surtout, alors là, atterrir après avoir l'étraillé. C'est-à-dire qu'il ne connaît aucun protocole alors que c'est une armée qui est salue à travers le monde pour son expertise, son expérience dans la lutte antiterroriste depuis une vingtaine d'années et qu'on s'occupe même maintenant de formation d'autres armées dans le monde pour considérer qu'un tel fait, je ne veux même pas m'apesantir, m'attarder sur le... Des explications. Voilà, comme dirait M. Bonnet, il parlait de fantaisiste. C'est quelque chose d'hallucinant. Alors, sur cette accusation maintenant, Diff Bonnet, qu'on écoutait à l'instant concernant la procédure des services de l'ambassade de France à l'époque en recevant l'émissaire du GIA, votre commentaire. Pour moi, c'est une... Effectivement, il a raison là aussi, c'est une faute très grave de deux points de vue. D'un point de vue, d'abord, de bon sens, de logique. Informer les autorités algériennes de cette négociation, en parenthèse, l'émissaire s'appelait un certain Abdallah, donc il existe bel et bien. Les autorités algériennes de cette négociation, ne pas leur cacher ce fait très important, aurait permis au moins de déployer une couverture, une surveillance qui aurait permis peut-être de localiser et d'arrêter les ravisseurs. Donc, ne pas les informer, compte tenu du fait que l'ambassade ne pouvait pas, elle, déployer cette surveillance dont étaient capables les Algériens sur leur sol, dans leur pays, ça a été une erreur monumentale. Je n'irai pas plus loin en nous demandant pourquoi cette erreur a été commise. Parce qu'il y avait des calculs. Certains ont avancé des calculs qui incriminaient carrément le gouvernement français. Ils voulaient faire cavalier seul dans cette affaire ? Non, mais ça allait plus loin. C'est-à-dire que le gouvernement, d'un point de vue politique, pouvait exploiter la mort de cette moine. Ne serait-ce que parce qu'ils n'offraient pas d'alternative à cet émissaire, ils n'offraient pas de compensation. S'ils ne cédaient pas à leur revendication principale qui était d'obtenir la libération de certains Algériens islamistes radicaux détenus en France, ils auraient pu offrir d'autres possibilités et des compensations financières. Je ne sais pas. Je me demande si le gouvernement français, en tout cas les négociateurs, avaient la volonté réellement de négocier la libération de cette moine, ils auraient pu le faire. Il y a en ce sens la responsabilité. Au moins de ces négociateurs, si ce n'est pas aussi de leur supérieur, est complète, à mon avis. Donc je vois un peu les choses comme ça par rapport à cette question concernant les négociations. D'un autre côté, je rappelle simplement que si je ne pense pas que les négociateurs à leur niveau auraient pris la responsabilité de cacher aux autorités algériennes cette négociation, je pense que ce sont des autres qui sont venus forcément de leurs supérieurs et que donc il y avait non pas un souci de protéger les moines ou d'obtenir leur libération, bien au contraire, puisque ces négociations ont été un échec qui va être impliqué plus tard aux algériens, ce qui est dans le comble de... et donc si le souci était vraiment d'obtenir cette libération, je pense qu'ils auraient d'une manière ou d'une autre mener ces négociations de façon à ce qu'ils n'échouent pas. – Mounir Bojman, sur cette façon de faire des services de l'ambassade de France à l'époque, recevoir l'émissaire sans le pister après, Yves Bonnet en parlait à l'instant. – Bien, ça... Il en a résulté un cafouillage extraordinaire. Et c'est ce cafouillage qui ressort 13 ans après, dans des circonstances assez obscures, qui mettent le doigt sur une question totalement franco-française. Maintenant qu'il y a une guéguerre entre la DST, la DGSE, le ministère de l'Intérieur, le Quai d'Orsay à l'époque, ça c'est une cuisine française dans laquelle je ne comprends pas pourquoi l'Algérie est mêlée d'une façon ou d'une autre. Donc à partir de là, que la DST entretienne des relations avec le DRS à l'époque, c'est tout à fait normal, parce que le DRS contribuait largement à prévenir des attentats qui pouvaient se passer à travers le GIA en France, à la demande de la France d'ailleurs, de la DST. Que la DGSE essayait de court-circuiter cette relation, cette autorité publique, c'était quelque chose de connu, du fait qu'on sait très bien d'où viennent, de quoi elle est constituée, et quelle est sa vision un peu de la politique extérieure française vis-à-vis de l'Algérie, qui n'a pas changé de l'époque coloniale. Parce qu'il y a une question de mémoire, insidieusement, indirectement, c'est une question de mémoire aussi. C'est parce qu'on parle de beaucoup de dirigeants français qui sont marqués par l'histoire coloniale. Et il faut le dire, cette vision de tutelle qu'on a sur l'Algérie, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on se défosse sur l'Algérie, on se défoule, excusez-moi le terme, dans le dossier algérien, c'est quelque chose quand même d'incroyable. On nous considère comme étant algériens, dogmatiques, orgueilleux, ayant la fierté mal placée, et paranoïaque. Bien sûr qu'on arrive, qu'on en devient paranoïaque, si, après, on essaye de retrouver la paix après quand même 10 ans de terrorisme sanglant dans ce pays, et qu'on nous ressort des vieilles recettes fabriquées, je ne sais où, qui parlent encore de qui tu qui. Moi, je pense, si tu permets, Mounir, je pense qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas diaboliser, d'ailleurs ni la France, ni l'opinion française, ni même d'ailleurs tous les médias français. Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses, et certes, il y a le lobby, dont tu parlais tout à l'heure, qu'on peut appeler effectivement lobby dans le sens où ce qui l'intéresse c'est d'exploiter tous les scandales, toutes les informations, tous les faits, les faits politiques qui concernent l'Algérie dans une direction bien précise, qui est contre certaines institutions algériennes, ou la totalité du gouvernement algérien, du régime algérien, ils sont obsédés, ils sont d'ailleurs connus aussi bien leurs titres que certains journalistes ont même acharnés, pour des raisons d'ailleurs qui relèvent parfois de la psychologie, et sûrement en tout cas de la politique. Ces gens-là entrent dans l'exploitation de ce rapport de l'ex-général dont ils parlent. C'est-à-dire qu'il se peut que le général, cet ex-général a parlé d'un rapport qu'il aurait fait en 1996 et dont il se rappelle parce qu'il porte dans la conscience peut-être l'échec des négociations et à travers cela la mort des moines. Donc ça peut être chez lui un problème de culpabilité qui le pousse à... On s'appelle l'affaire Ossarès. Voilà, un peu, ouais. Et donc, arrive à un certain âge, on a envie apparemment de tirer des histoires du passé. Tout à fait, on peut l'expliquer de toute façon. Moi, je ne connais pas, donc je ne peux qu'avoir des impressions et des sentiments personnels. Mais qu'à l'affût de cette confession, il y ait des groupes qui soient, il le dit, il bonnet, œuvrent pour le grand rapprochement de l'Algérie et de la France ou la déstabilisation des institutions algériennes, qu'il y ait des groupes qui ont leurs relais, qui ont leurs intérêts. C'est tout à fait possible. Et on le voit, ça c'est clair. Mais qu'il y ait d'autres groupes aussi. Et là, je te rejoins dans ce que tu disais par rapport à l'affaire franco-française. Qu'il y ait d'autres groupes qui, par exemple, les avocats de la partie civile des moines sont inscrits dans un combat contre le président Sarkozy, contre le projet du président Sarkozy relatif à la suppression des postes du juge d'instruction et le remplacement par les procureurs de la République. Donc il y a tout un lobby qui n'a rien à voir avec l'Algérie. C'est une affaire franco-française qui est soucieux d'utiliser avec des droits collatéraux sur l'Algérie. Ils n'en ont pas, ils n'en ont cure. Et qui donc veut déstabiliser ce projet qui d'ailleurs va passer au Sénat ce mois-ci. et donc eux portaient une attaque d'envergure politique comme celle-là où vont se greffer, s'agréger d'une certaine lecture. Désolé, mais je n'ai pas d'approche psychologique par rapport au témoignage du général Bookwalter qui a allumé la mèche. Parce que ce général-là, ça fait deux ou trois ans quand même qu'il essaye de placer sa version dans la presse internationale. On l'a lu sous couvert d'anonymat dans la presse italienne il y a une année où il disait plus ou moins la même chose que c'était entre guillemets une bavure militaire mais qu'il disait qu'il avait eu cette version par les écoutes d'espionnage de la DGSE par rapport aux communications de l'armée algérienne. Donc c'est une autre version. Ce n'est pas un militaire algérien qui lui aurait dit. Donc déjà, ça prête à confusion. Mais pour dire que les choses sont assez méthodiques, je reviens par exemple à l'acceptation par la justice française de témoignages de déserteurs, de traîtres de l'armée algérienne, des mythomanes connus sur la place de Paris dont les témoignages sont pris de première main. C'est-à-dire qui sont crus, sur lesquels on s'appuie. Donc à partir de là, il y a quand même une approche, on parle d'affaires de justice, d'affaires assez sérieuses, qui peuvent donner à des procédures, qui peuvent donner à des poursuites judiciaires. Donc je pense que si j'ai une approche à faire psychologique sur le témoin en question, c'est la psychologie qui relève de la psychiatrie lourde. C'est-à-dire, c'est pas... Je suis totalement d'accord de la psychiatrie lourde, mais je n'ai pas d'approche psychologique. Je cite un aspect psychologique éventuel. La thèse du GIA, elle a été bien sûr confirmée par les autorités des deux pays. Écoutons la déclaration de Hervé de Charrette. Lui aussi, il était ministre des Affaires étrangères français à l'époque. Des faits, il répond toujours à Faf Blanchet et il dit surtout ne pas comprendre pourquoi maintenant, 13 ans après. Toutes les déclarations que l'on voit maintenant viennent du fait qu'il y a une enquête judiciaire qui a été déclenchée en France. En vérité, j'ai un peu de mal à comprendre le sens de cette enquête judiciaire dans la mesure où tous les événements se sont passés en Algérie. Si on voulait déclencher une enquête judiciaire, après tout, on peut toujours le faire. La justice, c'est fait pour ça. C'est en Algérie qu'il n'y a pas d'avoir lieu. Pas chez nous. En France, nous avons été les spectateurs et de certaines façons les victimes d'événements qui se passaient ailleurs que sur le territoire français. Voilà pourquoi je trouve tout cela un peu étrange et pour tout vous dire ça me conduit à me poser des questions. Pourquoi cette affaire revient-elle à la surface aujourd'hui, 13 ans après, alors qu'en réalité on ne voit pas de raison particulière de le faire ? Et justement, je fais appel à la fois à votre connaissance de la France, de la classe politique française, du système français et votre expérience. Comment vous l'expliquez à votre niveau ? Je n'ai pas d'information donc je n'ai pas d'explication et je me garderais bien de faire des commentaires qui porteraient des appréciations. mais c'est vrai qu'en France c'est comme ça. Il y a des affaires qui inlassablement, des événements pardon, qui inlassablement provoquent des commentaires. Et je crains que malheureusement cette affaire tragique de l'assassinat des moines de Tibérine qui est une affaire bien plus grave que tout cela, qui est une affaire douloureuse pour l'Algérie comme pour la France. Et je crains que cette affaire en fasse partie. Voilà, que c'est des affaires dont inlassablement quoi qu'on dise. Aussi sérieux qu'on puisse être il y aura toujours des gens pour vous regarder et vous dire mais non, vous savez bien que ce n'est pas vrai. Alors justement dans les déclarations de l'ancien attaché militaire il dit avoir pris connaissance d'un certain nombre d'éléments qu'il avait décrits des ouïdirs pour la plupart et que surtout il dit que l'administration française en a été informé. Vous étiez à l'époque au manœuvre. Quel commentaire vous faites là-dessus ? Je n'en fais pas. Je n'en fais pas. Sauf pour dire que certes c'est un attaché militaire mais il a rapporté des propos d'un officier algérien qui lui-même les tenait de son frère qui lui-même extraordinaire était dans l'hélicoptère qui aurait mitraillé un commando du GIA. Ce que vous voulez que je vous dise ça fait partie des rumeurs. Je n'ai pas à commenter les propos de ce monsieur je ne le connais pas sûrement c'est un honnête homme pourquoi voulez-vous que je dise le contraire mais je n'accorde de crédit qu'au fait. Moi je ne suis devant vous que le témoin des événements que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu c'est un événement tragique la disparition l'enlèvement de ces sept moines dans ce petit monastère de Tibérine où je suis allé et qui m'a beaucoup troublé beaucoup ému je veux dire m'a même bouleversé parce que quand on est en France un monastère de moines c'est toujours des beaux bâtiments qui datent du XVIIe siècle dans lequel des moines ou des religieuses vivent mais là c'était des bâtiments d'une modestie extrême modeste et encore insuffisant d'une pauvreté maximum dans lequel ces sept moines vivaient reclus c'était des français qui aimaient l'Algérie et qui aimaient leur foi qui croyaient fortement à leur foi mais qui aussi aimaient l'Algérie qui avaient pris la nationalité algérienne et qui avaient décidé d'être là à la fois pour témoigner de leur foi catholique dans le monde musulman et pour aider la population de cette région et notamment la population de Médéa et je suis sûr que ces sept malheureux étaient à la fois des religieux très convaincus c'était aussi des gens pleins de dévouement pour la population dans laquelle ils avaient choisi de livres et je sais aussi qu'ils savaient les risques qu'ils prenaient parce que j'ai lu les textes que plusieurs d'entre eux avaient écrits en disant qu'ils connaissaient les dangers qui étaient les leurs dans cette région à une époque où vous savez bien votre pays l'Algérie était déchirée par ces tragiques événements algériens j'ai vécu j'ai vécu tout cela j'ai d'une certaine façon partagé tout cela avec le peuple algérien et ensuite tout ce qu'on a raconté c'est des histoires à la française moi ce que je peux dire c'est que alors avec certitude c'est que ces événements ces enlèvements d'abord puis ensuite l'assassinat des moines a été revendiqué par le GIA alors on a dit oui mais c'est un commandeau de GIA dirigé par un dénommé Zitouni qui était un personnage très compliqué bah sûrement ça devait être des personnages compliqués ça imagine bien enfin en tout cas ils les ont revendiqués et personne dans le GIA a dit non non c'est pas vrai c'est pas nous c'est l'armée algérienne personne n'a dit ça ils l'ont revendiqué et nos services moi c'est pas mon travail je suis pas capable de faire ça mais nos services spécialisés ont authentifié la revendication c'est à dire ils ont dit après étude après examen oui c'est bien le GIA qui a sorti ces revendications voilà ce que je sais maintenant c'est vrai que je vis personnellement je dirais l'âme sereine sur ces revendications je n'appute à aucune autorité algérienne d'avoir trempé dans tout cela je crois personnellement mais c'est ma conviction je demande à personne de la partager que c'est bien le GIA qui en est le responsable et je pense aux moines et moi qui ai vécu tous ces événements qui ai compris qui ils étaient je peux vous dire que je pense qu'aucun d'entre eux n'aurait vraiment voulu être aujourd'hui même après sa mort dans la tourmente médiatique moi je suis très attaché à la qualité et à la densité des rapports entre la France et l'Algérie je pense que c'est un intérêt majeur pour notre pays et je ne suis pas le seul à penser cela et donc voilà je pense que ressortir des affaires qui sont de nature à troubler nos rapports ce n'est pas très utile s'il y a des enquêtes à mener elles relèvent les autorités algériennes et celles de la responsabilité des autorités algériennes de décider ou non de faire ou de ne pas faire des enquêtes sur ceci ou cela nous nous n'aimerions pas que les Algériens nous dictent notre conduite sur un sujet ou sur un autre et bien c'est pareil moi je ne souhaite pas dicter aux autorités algériennes quoi que ce soit de ce qu'elles ont à décider qui les concerne ce qui m'importe c'est que entre Français et entre Algériens on sache regarder plutôt devant que derrière Hervé de Charrette un instant l'ancien ministre français des affaires étrangères à l'époque des faits il répondait aussi à Afaf Belhouch c'est notre correspondante à Paris vous suivez sur Canal Algérie une émission spéciale consacrée donc à l'assassinat des sept moines de Tibhérin on se retrouve dans un petit moment juste après Adana Laïcha pour Alger et ses environs Allah Allahu akbar allahu akbar Allah Aşhhadu a la îlâha à a 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 Abonnez-vous ! 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 La levée du secret défense. Moi, je me pose la question en quoi l'Algérie est concernée par la levée de secret défense sur des documents déclassifiés de la défense nationale française. En quoi on est concerné ? Si on déclassifie des documents, on va certainement retrouver le fameux rapport du général Bookwalter, qu'il a envoyé à sa hiérarchie à l'époque, il y a 13 ans, en leur disant « c'est une bavure militaire, je le tiens de X ou de Y ». Or, la question que je me pose, pourquoi à l'époque, son propre ambassadeur, Michel Lévesque, n'avait pas considéré que ce document était assez sensible, assez chaud, pour le soumettre tout de suite à la justice ? Donc, en quoi déclassifier des documents classés secret défense nous concerne ? Ils déclassifient ce qu'ils veulent. Ça les concerne. On va retrouver des rapports des services français qui racontent leur version des faits. Et même moi, journalistiquement, je serais très intéressé de savoir effectivement qu'est-ce qu'ils se sont dit à l'ambassade de France entre l'émissaire du GIA et les gens de la DGSE. Je serais intéressé, oui, de la déclassification. Je serais intéressé de savoir qu'est-ce qu'ils leur ont promis. Je serais curieux de savoir est-ce qu'effectivement, il y a des émissaires français qui ont pu même voir et rencontrer les moines, comme certains témoignages d'évêques, l'ont dit à l'époque et qui ont disparu entre-temps. Donc, en quoi on est concerné ? Donc, peut-être la maladresse du président Sarkozy, c'est d'avoir balancé cette chose-là de cette manière, peut-être avec des termes assez rugueux, et finalement de se retrouver dans un imbroglio franco-français. Oui, parce que ce qu'il a dit, effectivement, est assez rugueux. Il a parlé de vérité et de mensonge. Et de cette façon-là, il insinue qu'il y a une vérité d'un côté et un mensonge de l'autre. C'est sans ce qu'il donne une portée politique à des documents, à une version qui n'est qu'une version, comme le disait Hervé Tcharette à l'instant, c'est une version parmi tant d'autres. Pourquoi la privilégier ? Dans la mesure où elle entre en contradiction avec les faits. Et c'est les faits qui sont importants. Alors, autre intervenant ce soir, la compagne de Didier Contant. Souvenez-vous, c'était ce reporter-enquêteur français qui, en 2004, avait chuté du 7e étage d'un immeuble parisien. Une mort dans des conditions obscures, puisque le journaliste menait encore ses contacts par téléphone quelques heures avant sa disparition. Il avait enquêté sur l'affaire juste avant sa mort, en se rendant à Medea, à Blida. Il est parti, et avec lui, bien sûr, tous les secrets de son enquête qu'il n'a jamais pu publier dans son intégralité. Écoutons le témoignage de sa compagne, Rina Sherman, qui connaît assez bien l'affaire. Rafa Blochette est partie à sa rencontre. Mon feu, mon compagnon Didier Contant, grand reporter et ancien rédacteur en chef de l'agence Gama, à Paris, s'intéressait déjà depuis un certain temps aux problématiques autour de l'enlèvement et la mort des moines de Tibérine. Fin 2003, il est reparti pour un mois à Blida et Medea, où il avait fait une autre enquête en profondeur. C'était au moment de la commémoration de la dixième année de la mort des moines de Tibérine. Et moi, à l'époque, j'ai terminé cette année de recherche ethnographique avec les Ovaimbas sur la frontière des Namibis-Angola, et j'ai appris ça sur le terrain. Et j'arrive à Paris, et je découvre toute cette nébuleuse du Kituki à Paris, et des lobbies, des groupes de pression qui oeuvrent dans un sens ou dans un autre, et qui ont des témoins qui sortent à tour de rôle, et qui reclament à chaque fois une vérité qui s'effrite avec le temps. Et six mois plus tard, un an plus tard, il y a un autre témoin qui ressurgit, comme on a effectivement aujourd'hui. Qu'a-t-il découvert, lui, précisément sur place ? Qu'est-ce qu'il vous en a dit ? Mais très précisément sur place, il s'est entretenu avec beaucoup de gens, des blidiens, qui connaissaient très bien le fameux témoin du moment de ce groupe de pression. Il s'avère que c'était la personne d'Abdè Khadertiga, qui est un ancien sous-officier de l'armée algérien, et les témoignages que Didier a enregistrés, et qui ont été transcrits par les services de la section terroriste du quai des Orfèvres à Paris, c'est-à-dire la justice à Paris, donc ce n'est pas moi qui ai transcrit, ça a été trouvé chez Didier après sa mort, personne n'a pu intervenir avec ça. Et heure après heure, sur six heures, les blidiens témoignent pour dire que Thiga est dans le trafic de ceci, il a son quartier général à l'Hôtel Palace, où il y a des femmes de réputation, comme on dit, etc. Donc Didier avait découvert que ce fameux témoin, qui était le témoin phare de ce groupe de pression, le Kittuki, à travers le relais dans la presse Libération, Le Monde, Canal+, etc., en fait, il y avait beaucoup de doutes sur qui était vraiment cet individu. Et il allait publier ça. Il avait également retrouvé le jardinier du monastère, qui avait vu les gens qui sont arrivés au monastère pour enlever les mois, et qui a confirmé que c'était les membres du GIA. Donc il y avait une série d'éléments comme ça. Et comme les gens de ce lobby, qui avaient Thiga comme témoin, ils ont mis des moyens, parce que Thiga était cité partout, il y avait des entretiens, il y avait des entretiens à la télévision et tout. Amnesty International s'est occupée du sort de Thiga, la Fédération Internationale des Drois de l'Homme s'est occupée du sort de Thiga et personne d'autre que Maître Baudouin, qu'on retrouve aujourd'hui encore, dans le dernier rebondissement. Vous imaginez que si Figaro Magazine publiait un article dans lequel est révélé la vraie identité de Thiga, le bazar que ça allait faire dans ce beau monde, autrement dit, ils ont plus ou moins construit leurs témoins. En effet, ce n'est peut-être pas si crédible que ça. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Donc à l'époque, c'était ça. Il ne fallait pas qu'on expose leurs témoins comme quelqu'un qui n'était peut-être pas si valable que ça. Et donc Didier Conton, à l'époque, n'avait pas trouvé d'espace pour publier cet article qui remettait en cause cette version largement reproduite par la presse ? Mais étant donné que ceux, les auteurs de cette campagne calomnieuse, ont appelé toutes les rédactions qui le connaissaient, avec qui il a travaillé ou même pas travaillé, juste des gens qu'il connaissait. Ils faisaient leur petite enquête pour savoir qui il connaissait et qui il ne connaissait pas. Ils les appelaient en leur disant, vous imaginez le risque que vous prenez de travailler avec cette personne. Nous, on a la confirmation que c'est quelqu'un qui travaille pour les services. C'est ce qui a poussé Didier ? Il n'existait plus. Il n'existait plus. Je veux dire, un journaliste qui est accusé d'être double barbouze, c'est très, très grave. Soudain, il ne pouvait plus publier. Il commençait même comme si c'était quelqu'un qui était très soigné. Jusqu'au moment de sa mort, il essaie encore de vérifier. Parce que du coup, avec cette cabale, il s'est dit, peut-être que j'ai été manipulé. Revérifions mes sources. Jusqu'à l'après-midi avant sa mort, il appelait encore des gens, il envoyait des e-mails pour vérifier ses sources, pour être sûr qu'il n'a pas été manipulé. Après la mort de M. Canton, vous avez attaqué en justice, vous-même, cette presse, ces loby-là. Comment est-ce que, j'allais dire, l'affaire s'est-elle déroulée pour vous ? Comment ça s'est passé ? Et quel en a été finalement le résultat ? Mais ça a été extrêmement difficile pour moi, parce que, comme je vous ai dit, je sortais de sept ans de terrain avec des Ovaimba. Mes préoccupations à l'époque étaient très, très loin de ces agissements, pour le moins, étranges et bizarres parisiens. Je ne connaissais absolument pas ce monde. Je ne connais aucun des journalistes qui faisaient partie de ces cercles-là. Le jour des obsèques de Didier-Content, il y avait bon nombre entre eux qui étaient là, qui me disaient tous, on ne va rien laisser passer, contre-enquête, ce n'est pas normal, tout ça. Le temps que je retourne en Namibie et que je reviens et que je ramène toutes mes affaires et que je me réinstalle de manière définitive à Paris, il n'y avait plus personne. Soit on me posait des lapins, soit on ne pouvait pas me voir, soit on ne me répondait pas. Enfin, chacun avait sa moyen plus ou moins clair pour me faire comprendre qu'ils ne sont plus du parti. Et dans l'instruction menée par le juge Ramayel, là, ils ont parlé. Quand la justice leur avait appelé, ils ont parlé. Quand moi, je leur avais appelé, ils ne voulaient pas parler. Mais là, il y en a plusieurs qui ont dit même qu'ils ont été menacés d'être... Par la presse ? Non, par la presse, par les patrons de presse. Ils étaient menacés d'être renvoyés de Figaro Magazine s'ils continuent de communiquer sur le comptant. Et donc, plus personne n'avait le droit de communiquer sur le comptant. C'était l'omerta total. Alors, moi, je continuais à contacter les journalistes en disant « Mais vous n'allez quand même pas laisser ça comme ça ». À chaque fois, il me disait « Il faut du neuf ». Et à chaque fois que je l'apportais du neuf, parce que du neuf, pour moi, c'est la mise en examen de Jean-Baptiste Rivoire. Du neuf, je considère, un an plus tard, c'est le renvoi devant le tribunal correctionnel pour violences volontaires préméditées contre la personne de Didier Compton, de Jean-Baptiste Rivoire, de Canal+. Je considère que c'est du neuf. Jamais, rien. La presse algérienne, oui. La presse française, il ne connaît pas. Ils ne connaissent pas ses leurs confrères. Ils ne connaissent pas jusqu'à aujourd'hui. Et regardez-là, il sort un nom témoin. Il y a déjà, je ne sais pas combien, 300 reportages, télé, presse. Vous allumez la télévision, vous n'entendez que parler de ça, de ce général à qui un officier aurait dit ce que son frère, lui, aurait dit. Quoi, qu'il a vu la peinte derrière un broussaille ou quoi ? Je veux dire, c'est... Donc, pour vous, en fait, à la lumière de toute l'expérience que vous avez vécue, ce dernier témoin est peu crédible. Mais, écoutez, c'est quand même très bizarre. Très ans plus tard, et même si c'est plausible, et même si c'est vrai, ça a au moins le mérite de tirer le qui-to-qui un balle dans leurs propres pieds. Parce que jusqu'à maintenant, ils ont tout fait pour essayer de nous dire que c'est les services secrets algériens qui ont tué les moines. Là, il nous dit, non, ce n'est plus les services secrets, c'est un accident de guerre. Mais, je veux dire, pour n'importe qui qui connaît un peu le terrain de la guerre, moi, je ne suis pas un soldat, je n'ai pas été formée, mais j'ai fait un peu de terrain. Et j'ai été à Medea, j'ai été à Blida, je sais comment ça se passe, et je peux, par conséquent, m'imaginer un temps soit peu ce que ça aurait dû être à l'époque. Je veux dire, un hélicoptre, déjà, il faut qu'il fasse très attention, c'est un terrain très accidenté, il va descendre, il ne tire pas comme ça sur des gens, après, il se pose pour voir sur qui il a tiré. Mais enfin, je veux dire, il nous prend pour qui ? Comment ils peuvent se poser là-bas ? Le terrain était investi de GIA ? Ils vont se tirer dessus, c'est se rendre complètement vulnérable. Mais, imaginons que tout est possible, et que c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sort un témoin qui refute tous les témoins qu'ils ont sortis auparavant. Vous estimez que la presse, aujourd'hui, a la mémoire courte, qu'elle ne compare pas, en tout cas, les différentes versions qui ont été données à ce jour et qui, à ce jour, ont été toutes démenties. Ce qui est très étonnant, c'est qu'à chaque fois, la presse s'emballe comme si, là, on a enfin trouvé, et on va enfin... Mais je pense qu'il faut faire plusieurs lectures. Je veux dire, c'est aussi... C'est le lendemain de la fête de l'indépendance de l'Algérie, c'est la veille d'une visite du président algérien, il y a des contrats en cours. Pour la droite française, c'est une aubaine, parce que, comme le lobby, le groupe de pression en question, c'est la gauche française, donc ce n'est pas eux qui ont lancé l'histoire, mais ça déstabilise quand même les relations la veille d'une visite présidentielle. Comme ça, donc chacun tire sa partie de ça. Et il faut aussi voir qui sont les membres de ce lobby, quelles sont leurs motivations, d'où ils viennent, quels sont leurs liens avec l'Algérie. Je veux dire, psychologiquement, il ne faut pas oublier que l'Algérie faisait partie de la France, qu'il y a une guerre qui a été perdue, qu'au moment de l'indépendance, il y a beaucoup de gens qui ont été rapatriés avec rien, après des faits qui ont eu lieu, qui ne sont pas tous à la gloire de la France, et dont depuis 10-15 ans, on commence à parler un petit peu, mais on n'est toujours pas très à l'aise avec ça. Donc il y a beaucoup de choses qui interviennent dans ça. Il y a l'Église, il y a le pape. Je veux dire, les moines, c'est un play ouvert, qui fait appel à... A plusieurs donnes ou d'autres donnes. Tout à fait. Mais alors, moi j'aimerais savoir, vous avez écrit un livre, « Le huitième mort de Tibérine » en hommage à votre compagnon. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'après avoir vécu toute cette expérience, après avoir enquêté vous-même, après avoir parlé avec les familles des moines, le dernier moine restant, après toutes les personnes que vous avez pu rencontrer, tous les débats que vous avez pu mener, quelle est votre ultime conviction aujourd'hui ? Quelle est votre conviction par rapport à cet enlèvement et le tragique assassinat des moines ? Mais je pense qu'il faut se fier... Je pense que le témoignage le plus fiable, c'est celui de cet ancien GIA, dirigeant des GIA, repenti, qui a relaté des faits, qui a parlé de ces rivalités entre clans, et que c'était, en fait, je pense que tous les éléments que nous avons à notre disposition, sachant que nous ne savons pas tous, mais je pense qu'en fonction de ce que nous savons aujourd'hui, c'est clair que les moines ont été enlevés par les GIA, qu'ensuite, il y a eu un accident, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y avait la rivalité entre les deux services français, il y avait des actions qui n'étaient pas coordonnées avec les services algériens, enfin, c'était comme si c'était la cour, chacun allait libérer les moines, et personne ne se coordonnait, alors que ces pauvres moines étaient dans une situation extrêmement délicate et dangereuse. Maintenant, qu'il y a eu, peut-être, un accident ou une bavure, moi, je demande quand même beaucoup plus qu'un collègue de l'armée algérienne m'a dit ce que son frère aurait vu, aurait vécu, tout en ne pas disant les noms, enfin, c'est pas très sérieux, tout ça, je veux dire, c'est peut-être un début d'indice sur lequel il faut faire une enquête en profondeur, mais c'est pas comme on voit dans la presse avec des titres annonçant dans l'affirmatif les moines tués par un bavure de l'armée algérienne, c'est scandaleux, je trouve que c'est proprement scandaleux, d'autant plus que moi, j'ai l'impression que les familles des moines souhaitent une chose, c'est qu'on leur laisse tranquille et qu'on laisse les moines en paix. Donc, qu'on fasse un travail en profondeur et sérieux et qu'on donne les résultats, mais qu'on monte en cabale comme ça, parce qu'il y a un groupe de pression qui lance la presse là-dessus, franchement, il y a des choses plus urgents et plus sérieux qui méritent de l'attention et plus sérieusement. C'est du journalisme de communication et de petite opinion. C'est pas un journalisme d'analyse ni d'information. C'est plutôt de la désinformation. Voilà donc Rina Sherman à l'instant qui a écrit, pour rappel, un livre intitulé « Le huitième mort » de Tébhérine en référence, bien sûr, à son défunt compagnon. Alors, messieurs, on vient de voir que finalement, le journaliste Didier Contant détenait des informations qui apparemment dérangeaient les services secrets français. De quel genre, à votre avis ? Didier Contant est un journaliste qui a mené une enquête très sérieuse à l'issue de laquelle il a établi que c'est bien le GIA qui a tué les sept moines. Il était friolant, il dépendait d'aucun lobby. Il a mené en toute conscience et en toute vérité son enquête. Il est abouti à cette congresse. Qu'il a eu le courage de publier parce que le lobby, c'est le témoignage de... Il faut dire que son enquête n'a jamais été publiée dans son intégralité. Donc, c'est uniquement la première et la seconde partie. Qui a été publiée sur l'enquête, sur les faits proprement dits. La deuxième était destinée à être publiée. Mais c'est là que Didier Contant s'est heurtée au lobby qui, dans les conclusions de l'enquête dérangée, est portée. Cette deuxième partie portée précisément sur ce lobby-là. Donc, le témoignage de Rina Sherman est très important parce qu'il donne une idée de la possibilité, de la nuisance, de la capacité de nuisance de ce lobby qui existe bel et bien. Ce serait un tort de le sous-estimer ou de le généraliser à tous les médias et à toute la France. Mais il existe. Il est très nuisible, très actif. Il est porté. Jean-Baptiste Rivoire est un des éléments qui symbolisent un peu ce lobby. Il y a d'ailleurs des Algériens là-dedans et qui sont soucieux, en permanence, obsédés par l'idée que tout ce qui peut se passer en Algérie doit être attribué, de négatif, doit être attribué à des services secrets algériens ou à des institutions, à des institutions militaires de préférence ou au pouvoir en termes généraux. Donc ce lobby-là, c'est ce qu'elle dirait Nacherma, est très important parce qu'elle donne une idée humainement. Elle a vécu avec son compagnon. Elle a vu au jour le jour comment il évoluait en obstacle, enfin, à travers ce lobby-là et ça l'a conduit à la mort. Je n'irai pas jusqu'à dire que sa mort a été autre chose qu'un suicide, bien que ça pose beaucoup de questions. Elle disait que l'après-midi même, il poursuivait ses contacts. C'est un peu bizarre pour quelqu'un qui l'a suicidé. C'est un peu bizarre mais enfin, on revient à la psychologie. Je n'irai pas, je n'ai pas fait personnellement pour soupçonner que ce soit de l'avoir défenestré. Quoique le bruit a couru mais je pense que c'est un peu, c'est une hypothèse que personne n'a retenue. Donc ce qui est important, c'est aussi le fait de dire que ces moines ne sont pas des étrangers à l'Algérie, ce sont des Algériens. Donc on en parle ici, j'ai l'impression, comme si c'était des étrangers qui vivaient en Algérie mais c'était des Algériens et l'Algérie n'avait absolument aucun intérêt à leur mort. Tout l'intérêt de l'Algérie et du pouvoir précisément était qu'ils soient libérés. Ne sera-ce que pour ne pas donner l'impression que c'est le GIA qui maîtrisait le terrain. Ne sera-ce que de ce point de vue de bon sens, l'Algérie faisait tout pour les libérer. Ils ont été tués à cause de quoi ? À cause d'une négociation qui a échoué ou bien ce serait à cause d'une volonté obscure qui trouverait un intérêt quelconque à ce qu'il soit tué ? Bon, la question reste posée. J'espère qu'un jour l'histoire ou même avant l'histoire qu'on apprenne un peu plus sur les tenues et les aboutissements de cette affaire. Mais il n'en reste pas moins que l'enquête de Didier Compton est très humain à la fois et en même temps comment dire c'est un fait qui donne à la fois l'idée qu'il y a des gens en France qui oeuvrent de façon assez permanente à la déstabilisation des rapports entre l'Algérie et la France et qu'il y a parmi eux des lobbies acharnées à discréditer le pouvoir algérien quoi qu'il fasse c'est-à-dire en vrai et en faux et souvent en faux d'ailleurs parce que c'est systématique. Olivier Boudjima sur ces découvertes de Didier Compton qui auraient dérangé les services secrets français bon le livre l'explique bien Didier Compton a payé sa quête de la vérité il a payé sa vie la quête sa quête de la vérité et ce qui est terrible c'est qu'il est mort d'abord à cause de cette quête et surtout à cause de la pression extraordinaire qu'on lui a fait subir en France parce qu'il ne cadrait pas avec ce qu'on appelle la pensée dominante la pensée dominante d'une certaine presse de ces lobbies-là qui ont une grille de lecture sur les faits en Algérie depuis une vingtaine d'années surtout depuis le déclenchement du terrorisme ici et qui n'en démorte pas depuis presque 20 ans à toujours donner cette grille de lecture qui est la grille de lecture de qui tu qui si on doit la résumer on revient à la force de ce lobby qui est présent dans les médias heureusement pas partout parce qu'avant il faut préciser qu'il y a eu des intellectuels de gauche de droite je pense à Glucksmann je pense à Bernard-Henri Lévy qui sont venus ici à Ben Talha qui ont vu les victimes du terrorisme qui leur ont dit que c'est le GIA qui nous a tués qui a tué nos familles et qui ont témoigné dans des grands journaux il y a eu Jean-François Kahn il y a eu Marianne il y a eu il y a eu des on ne va pas systématiser effectivement et schématiser sur toute la presse non où tout c'est lobby non il y a des lobbies qui essayent d'échapper à cette pensée dominante or cette pensée dominante s'exerce aussi au niveau des ONG et c'est là où il débat parce que quand on prend en otage on a pris en otage à l'époque le GIA les moines avec le drame qui sont les suivis maintenant on prend en otage les familles les familles de ces moines là on essaie de les instrumentaliser comme hier on a instrumentalisé les familles de disparus algériens on les a amenées on les a trimballées à travers le monde pour témoigner dans des commissions de droits de l'homme contre des subventions contre des promesses on les a trimballées au CDH commission des droits de l'homme à Genève pour témoigner contre l'armée algérienne et contre l'Algérie c'est les mêmes lobbies qui les ont instrumentalisés réceptionnés à Genève par des par des islamistes connus sur la place qui est quand même sidérant donc on revient à qu'est-ce qu'on doit conclure de cette instrumentalisation c'est que maintenant on est arrivé comme le dit madame Sherman c'est cette pression des lobbies on est arrivé maintenant à se poser la question qui veut nuire aux relations angiro-françaises je pense que c'est la question fondamentale qui doit découler de tout ce remue-ménage sur l'affaire de Thierry Bélin qui veut nuire aux relations algéro-françaises actuellement qui veut les s'aborder qui veut s'aborder le rapprochement entre le président Sarkozy et le président Bouteflira ça c'est une question cruciale actuellement auxquelles il faut répondre on parle on sait qu'il y a ces groupes de pression en désintérêt il y a des clans économiques effectivement comme on l'a dit il y a des questions de contrats économiques qui sont des gens qui ne supportent pas qui a une diversification de l'octroi des marchés publics par exemple en Algérie qui ne vont pas systématiquement au français pas au français je veux un systématisme au même clan disons économique qui existe depuis l'indépendance ici et là il faut se poser cette question ces gens-là ces groupes de pression ont tout intérêt par exemple à ce que la politique de la réconciliation nationale du président Bouteflira échoue ils veulent qu'elle échoue et la meilleure preuve on est que comme l'a dit Mme Sherman c'est Abdelhaq l'Ayada si la réconciliation nationale devait servir quelque chose au moins elle a servi c'est qu'ils témoignent et disent parce que c'est lui qui était quand même il ne faut pas l'oublier à l'époque des faits dans les moines c'était la monnaie d'échange exigée par le GIA pour libérer des moines et qui n'a pas plus crédible que lui qui était le premier concerné dans cette histoire de dire non c'est eux qui les ont tués si tu permets oui j'ai ajouté une chose j'aborde dans son sens et j'ajoute ce que Mme Sherman a noté c'est à dire que c'est déjà bien vous qu'on ne dise pas que c'est l'armée algérienne qui a sciemment tué les services secrets algériens qui ont sciemment tué déjà qu'on dise que c'était une bavure on a fait un progrès mais tout se passe encore comme si une bavure signifiait une exécution en règle ça dans le cas où l'hypothèse de la bavure peut s'avérer par miracle vrai avéré et donc qu'on continue à parler de cette façon qu'on continue à insinuer que ah bavure donc exécution donc qu'on peut participer d'un imaginaire peut-être effectivement en toile de fond il y a peut-être un imaginaire français vu l'histoire vu vu les relations vu les les intérêts communs les tensions permanentes entre politiques notamment et économiques aussi participant donc de cet imaginaire on il y a une certaine façon comme ça schématique qui consiste à dire que tout ce qui va mal donc c'est 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 le pouvoir et du coup on rend peut-être service au pouvoir quelque part en l'accusant et en le diabolisant je pense qu'il faut nuancer les choses et que par conséquent s'en tenir et j'ai bien aimé la phrase d'Hervé de Charette au fait et les faits indiquent clairement que c'est le GIA qui est coupable à la fois de l'enlèvement ce que les personnes contestent des moines mais aussi de leur exécution alors pour rester avec la déclaration de Rina Sherman et on terminera là-dessus à un moment donné dans son intervention elle parle de passer aux choses sérieuses votre avis elle veut dire quoi par choses sérieuses on terminera là-dessus Aïssar l'a dit peut-être les choses sérieuses moi ce que je vois dans sa démarche qui est à la fois une démarche encore une fois humaine par rapport à son ex-compagnon mais aussi un partage de quête de vérité parce que lui il était pris par cette enquête dans une quête de vérité je pense que les choses sérieuses ce serait d'abord de comment dire montrer du doigt ce qui le véritable coupable ben oui il est véritable coupable de toute façon le terrorisme l'Algérie n'a pas besoin de faire de la propagande contre le terrorisme il le fait lui-même très bien contre lui-même c'est-à-dire les choses sérieuses donc consistent à d'abord ne pas céder aux campagnes qui sont menées parfois en France et qu'on assimile à des campagnes qui ont des ramifications etc faire la pédagogie des choses c'est-à-dire ne pas impliquer ne pas voir être paranoïaque pour reprendre le terme tout à l'heure de Mounir et voir que derrière il y a toujours des choses obscures mystérieuses des complots des assassins des choses comme ça je pense que la pédagogie par rapport à à vos téléspectateurs comme vos lecteurs des journaux est à faire et c'est par les faits les choses sérieuses ce qu'elle entend peut-être aussi par rapport aux choses sérieuses c'est que lutter contre le lobby qui veut que la déstabilisation entre les relations algéro avec françaises ou d'autres pays européens ou mondiaux cela soit dénoncé et montré comment dire et que leur manœuvre soit connue du public Mounir Boujema même question qu'est-ce qu'elle veut dire exactement Rina Sherman par passer aux choses sérieuses j'en sais rien c'est-à-dire dans son esprit à elle passer aux choses sérieuses on est dans des choses déjà très très sérieuses par rapport à cette affaire j'espère sera le début de la fin de cette propagande qui concerne l'Algérie les Algériens ce n'est pas que les institutions qui sont visées ce n'est pas l'armée ce n'est pas le président ce n'est pas le gouvernement c'est quand même tout le psychisme des Algériens qui est soumis quand même à quelque chose d'extraordinaire à un matraquage systématique récurrent sur la question algéro-française c'est-à-dire quand est-ce moi je me pose la question quand est-ce qu'on vivra des relations apaisées et là il a de la responsabilité des politiques notamment du président Sarkozy de disons d'épurer les comptes surtout en France par rapport à tous ces lobbies par rapport à toutes ces ramifications qui existent et on existe aussi en Algérie qui veulent nuire comme je l'ai dit tout à l'heure à ces relations c'est-à-dire on veut construire l'avenir d'accord entre l'Algérie et la France ça ne veut pas dire occulter le passé et comme par hasard c'est des lobbies qui viennent du passé c'est des lobbies qui viennent du passé profond d'un passé colonialiste qui sont toujours là qui sont toujours présents sans vouloir entrer dans la théorie des complots ils existent ils sont là et ils tirent des ficelles aussi bien au niveau médiatique qu'au niveau économique qu'au niveau militaire on le voit on le constate avec ce rebondissement dans l'affaire des moines qui pour moi est une non-affaire dans les soi-disant aveux du général donc à partir de là peut-être qu'il faut être sérieux et s'atteler à des choses sérieuses qui sont des choses politiques et j'espère que lors du déplacement du président Bouteflika s'il s'avère qu'il aille en France que ça se règle définitivement merci je rappelle que vous êtes notre confrère de liberté directeur de la rédaction du journal Liberté Aïssa Kheladi Aïssa Kheladi le directeur de la publication du journal Le jour d'Algérie et de l'hébdomada les débats bien sûr l'émission a largement dépassé l'heure de diffusion en raison des déclarations de Yves Bonnet de Hervé de Charette et de Rina Sherman assez longue mais assez conséquente merci à vous madame monsieur d'avoir suivi notre émission ce soir je vous donne la semaine prochaine une excellente suite des programmes sur Canal Algérie Sous-titrage ST' 501